Félix Tshisekedi, encore une fois, est annoncé ce mercredi à Kisangani, dans la province de Lachopo. Arrivé déjà à Kisangani, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a présidé mardi une réunion de sécurité élargie pour se rassurer et garantir la sécurité en marge de la cérémonie marquant l'inauguration du nouvel aéroport international de Bangboka. A quelques heures de l'inauguration par le président de la République de l'aéroport international de Bangboka dans Lachopo, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière a présidé ce mardi dans l'avant-midi à la troisième zone de défense de la ville de Kisangani, une réunion de conseils supérieurs de sécurité élargie. Objectif, évaluer avec toutes les parties prénantes la situation générale de la province en passant par son état de lieu sur le plan sécuritaire avant l'arrivée, ce mercredi, du chef de l'État. On a débattu, on a évalué, tout est au beau fixe. Et donc, il n'y aura pas d'éménance, il n'y a pas quelque chose qui peut toucher à l'arrivée du chef de l'État parce que tout est pris en charge. Vous voyez que la ville est en ébullition, la population est aux aguilles pour accueillir les chefs de l'État. Évidemment, le chef va inaugurer l'aéroport de Banguka, qui est le tout premier aujourd'hui dans notre pays, je peux dire, en termes d'infrastructure. La piste que nous avons, l'aérogare que nous avons, ce sont là les actions de FATCHI. Et non seulement inaugurer cet aéroport, il y a tant de chantiers dans la ville. Vous voyez comment toute la ville est transformée, évidemment, en chantier. Le chef va visiter quelques travaux qui se font, également particulièrement les travaux de la réhabilitation de notre stade, stade de Lumumba, et tant d'autres endroits, le chef va visiter. Ce cadre a également permis aux patrons de la sécurité de la territoriale de s'emprégner de quelques difficultés et problèmes à la base de l'insécurité dans la province de la Tchopo, qui, du reste, sont sous contrôle des forces de défense et de sécurité.